Il n'y a pas eu de dommages collatéraux observés. On a entendu parler d'un mariage. Il n'y a pas eu de rassemblement festif. Et nous n'avons jamais caché quoi que ce soit. Il n'est pas notre coutume de mentir. Et on n'a pas l'habitude de dénoncer les frappes aériennes menées par la force Barkhane. Si cette fois-ci nous avons dit attention à Yabavit, c'est qu'il faut vérifier. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à la ministre. Il faut qu'elle arrête ça. On aimerait bien pouvoir croire la ministre prendre ses paroles à la lettre. On aimerait voir des preuves. La France a-t-elle bombardé des civils alors qu'ils assistaient à un mariage le 3 janvier 2021 ? Selon de nombreux témoignages, la force Barkhane aurait tué une vingtaine de villageois et fait au moins sept blessés à Bounti, au centre du Mali. Un habitant interrogé par Radio France écrit un véritable carnage. Les gens qui étaient sur place sont unanimes là-dessus. Ils disent qu'ils étaient des civils et qu'ils célébraient un mariage. On dit qu'il n'y avait pas de combattants, qu'il n'y avait pas de terroristes et qu'il n'y avait pas d'armes. De son côté, l'armée française affirme que les bombes larguées par des Mirage 2000 ont éliminé des groupes armés terroristes proches d'Al-Qaïda et qui contrôlent une partie de la région. L'état-major précise avoir observé la zone pendant plusieurs jours grâce à des drones. Jamais l'armée française n'a reconnu d'erreur. Elle mène des frappes toutes les semaines, elle mène des opérations terrestres quasiment tous les jours. Alors soit elle est vraiment exceptionnelle, soit elle ment. J'ai évidemment pris soin de procéder moi-même aux vérifications, qu'il n'y avait ni mariage, ni femme, ni enfant, qu'il s'agissait d'hommes et exclusivement d'hommes. Ils avaient décidé d'aller là-bas, de profiter entre hommes parce qu'effectivement dans la zone, c'est interdit que femmes et hommes se mélangent pendant les cérémonies. Ils étaient à peu près à un kilomètre du village, ils étaient dans un champ, ils causaient, ils attendaient à manger. Qui étaient les victimes ? En majorité des commerçants, des retraités et des bergers selon plusieurs associations locales. Médecins sans frontières indiquent que la majorité des blessés étaient âgés de plus de 60 ans. Ils doivent vraiment respecter la mémoire de toutes ces victimes. Le marié, il a perdu 5 membres de sa famille, il ne reste que lui et son père maintenant dans la famille. Nous, ce qu'on veut, c'est la justice et qu'il y ait des sanctions. Mais pour Paris, ces accusations n'ont qu'un seul but, d'élégitimer la présence française dans la région. Il existe une sorte de guerre informationnelle. Je récuse absolument l'idée que le 3 janvier, les forces françaises aient pu occasionner ce dont nous avons été accusés. Plusieurs ONG soupçonnent la France de crimes de guerre, exigent l'ouverture d'une enquête indépendante et demandent les bandes vidéo du RAID. Mais pour le moment, toutes ces requêtes ont été refusées. Les accords passés entre la France et le Mali excluent la possibilité d'avoir des courbes maliennes qui porteraient des accusations contre des militaires français. Ça devrait se faire dans le cadre d'un tribunal français. Et donc, de là l'importance d'avoir des enquêtes françaises sur la question. Ce n'est pas la première fois que la France est accusée de bavure militaire au Mali. En 2017, Jean-Afrique révélait que l'armée française avait tué un enfant de 10 ans en le confondant avec un guetteur. La force Barkhane a également tué une dizaine de soldats maliens qui étaient retenus en otages dans une prison en 2017. Et elle est soupçonnée d'avoir abattu par drone plusieurs femmes et enfants en février 2020 selon Mediapart. Il y a une opacité totale au niveau de l'armée. C'est du secret défense la plupart du temps. On ne sait pas quand est-ce qu'il y a des frappes, qui sont les personnes ciblées ou quand, pourquoi, au niveau du ministère des armées, on fait les mots. C'est seulement lorsque une dépêche va paraître que là, ils finissent par réagir. Certains acteurs locaux exigent aujourd'hui que l'armée française présente des excuses officielles, prenne en charge les blessés, sanctionne les responsables et indemnise les victimes. Le Mali et Amnesty International ont annoncé ouvrir une enquête. L'ONU, à travers la MINUSMA, a dépêché des enquêteurs sur place et devrait publier ses premières conclusions à la mi-février 2021. Ma seule crainte, c'est qu'ils ne sortent jamais. La MINUSMA a fait énormément d'enquêtes, mais toutes n'ont pas été publiées. Parce qu'à l'ONU, il y a aussi des batailles diplomatiques et j'espère qu'elle pourra sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada